Il était un temps qu'aucune personne d'entre nous n'a pu connaître. Un temps où Mère Nature a fait loi, où Mère Nature a su créer ce que nous avons aujourd'hui. Mais à cette époque, une déesse a créé la vie. Elle a créé les dinosaures. La mère dinosaure, mais malheureusement Mère Nature ne fut pas en accord. Elle détruit toute vie qui a été créée par cette déesse. Cette déesse étant, la mère dinosaure, est aujourd'hui plus qu'en colère. Ayant les gènes d'un Félix, elle a su renaître de ses cendres et souhaite cette bataille. Je commence tout de suite par l'application des lentilles Fashion Lentilles, qui vont être une étape cruciale du maquillage. J'enchaîne en effaçant mes sourcils avec une colle UU. Une fois appliquées, je viens bien évidemment les fixer avec une poudre transparente. Je trace mes points de repère pour le maquillage. Je viens d'utiliser une couleur jaune pour le feu et la tarte. Je l'applique sur l'extérieur de mon visage. Ne surtout pas oublier de cacher ses sourcils avec un fond de teint stick, qui me permet de bien les camoufler. Et je continue l'application de ma couleur jaune. Je fixe le tout avec une poudre transparente. Le centre du visage représente le volcan et le corps de la rhinodinosaure. J'ai mélangé pour cela une couleur noire et une couleur blanche pour avoir un aspect gris. Je fixe le tout toujours avec une poudre transparente. Et je m'attaque aux yeux où là je viens faire une grande paupière mobile et fixe. Que j'applique en blanc pour pouvoir ensuite mettre mes couleurs dessus. Une fois terminé, je viens accentuer le dessous de mes yeux. Et je viens redessiner mon nez comme celui de Sidney Moussor. J'accentue mes points d'ombre avec un fard noir. Et je viens ensuite m'attaquer aux yeux. Et là je viens prendre les couleurs rouges qui vont représenter la lave et le feu. Le rouge en extérieur et le jaune vers l'intérieur. J'applique ensuite mon liner sur l'extérieur et je vais revenir vers l'intérieur près de mon nez. Pour la perte de ses enfants, des larmes de lave coulent de ses yeux. Je viens donc redessiner celle-ci en blanche pour ensuite pouvoir mettre la couleur de la lave. J'applique du rouge pour représenter les points d'ombre au niveau de ma lave. La renaissance peut être une étape difficile. Une déchirure s'est donc créée sur la joue de pertenosaure. Je viens donc dessiner mes dents et ainsi que la mâchoire. Je redessine celle-ci avec un liner noir. Et je viens refaire les contours de ma déchirure. Il en est de même pour mes larmes pour qu'elles soient plus intenses. Les morceaux de pierre et de peau sont sur l'extérieur au niveau de la lave. Que je viens donc appliquer avec la même couleur centrale. Je les intensifie ensuite en mettant des points d'ombre avec un fard noir. J'applique seulement sur le bas de mes pierres. Étant donné que ma dinosaure a de la lave qui sort de sa bouche, entre mes dents j'applique donc du rouge en représentant la lave qui est dans la bouche. Je viens redessiner les contours de mes pierres pour qu'elles soient plus intenses. Et évidemment le contour de tout mon maquillage. La lave jaillit de son corps pour se remettre dans son cœur, afin d'éteindre celui-ci, puisque la douleur est trop intense. Je viens respecter les points d'ombre et de lumière. Et je viens redessiner le contour de mes pierres avec du rouge représentant la lave, bien entendu. J'applique des points de lumière sur mes pierres. Et sur ma lave. Le 100% finisement, j'ai bien entendu créer mes cornes moi-même avec de la patineau que j'ai sculptée. Je les ajoute au maquillage en faisant un raccord évidemment avec le rouge de la lave et du sang. Run. 2. 2. 3. 4. Ayant les gènes d'un phénix, maille dinosaure a bien entendu une couronne de plumes. Que j'ai moi-même fait avec des serflexes. Que j'ai mis sur un serflex. Et ensuite je l'ai peint en doré, puis j'ai ajouté les primes et de la corde. Je vais ensuite plaquer mes cheveux à ma main, puis j'applique la touche finale. La bataille peut commencer. La bataille peut commencer. La bataille peut commencer. Sous-titrage ST' 501